Bonjour la classe, bonjour à nos téléspectateurs, bienvenue à notre émission de Télébible. Aujourd'hui, on a quelque chose de spécial à vous montrer. On veut vous montrer la Pâque juive. Ce que vous voyez ici devant vous, c'est la table qui était mise pour Jésus et les apôtres le soir avant qu'il est mort. Et là, je vais vous montrer quelques petites choses qu'il y avait sur cette table. On avait ici les herbes amères qu'il mangeait, et on avait aussi l'agneau que tout le monde partageait ensemble. Et on avait aussi la coupe de vin, la coupe de bénédiction qu'on appelait, et le pain sans le vin. Et si vous remarquez ici, à la fin, il n'y a pas de nappe. Et la raison qu'il n'y a pas de nappe, c'est que les Juifs, eux autres, cherchaient de sortir tout le le vin de la maison. Donc, ils cherchaient en dessous de la table pour être certain qu'il n'y avait pas de le vin. Eh bien, aujourd'hui, sur notre émission, nous allons comparer la Pâque juive et la communion chrétienne. Donc, restez avec nous pour notre émission cette semaine de Télébible. Eh bien, on va commencer notre classe aujourd'hui. Au sujet de la Pâque, si vous voyez, on a ôté notre table, on a ôté notre dîner, on prendra notre dîner un peu plus tard. Cette fois-ci, on va essayer d'expliquer les similarités entre la Pâque juive et la communion chrétienne. Mais avant de comprendre ça, c'est important de comprendre l'histoire du peuple juif. Et on a un petit diagramme ici, là, schéma, et on va donner une histoire éclair du peuple juif. On commence Adam et Ève, ici, et remarquez bien, là, on n'a pas toutes les générations entre Adam et Ève et Noé. On a tout simplement mis les caractères principaux. On a Adam et Ève, et après l'événement important, le déluge et l'événement de l'arrivée de Noé, et Noé, lui, a eu trois fils, Japheth, Cham et Sème. Et de la famille de Sème, on a eu un homme qui s'appelait Théra. Et Théra, lui, a eu un fils qui s'appelait Abraham. On va arrêter ici un instant, je vais vous expliquer quelque chose. Abraham. Dieu a voulu envoyer le Messie, Jésus-Christ, sur la terre, et a choisi un homme à travers qui sa génération à lui amènera le Messie sur la terre. Et Abraham était cet homme. Maintenant, Dieu a fait deux promesses à Abraham. Il a dit premièrement que tout le monde sera béni à travers lui et les générations après lui. Ça, c'était la promesse du Messie, la promesse messianique. La deuxième promesse était qu'un jour, Abraham et sa descendance aura la terre, une terre, un territoire à eux. Et c'est là qu'on a l'idée de la terre promise. C'était la terre qui avait été promise à Abraham. Maintenant, on continue avec notre petite histoire. Abraham, lui, a eu deux fils. Un fils qu'on appelle Ishmaël. Et Ishmaël est le père des Arabes. Toutes les nations arabes, aujourd'hui, viennent d'Ishmaël. Abraham aussi a eu un autre fils qu'on appelle Isaac. Et c'est à Isaac qu'Abraham a donné la promesse. La promesse messianique et la promesse de la terre a été à Isaac. Après Isaac, il a eu deux fils, lui aussi. Un fils qui s'appelait Issa et l'autre qui s'appelait Jacob. Et je fais une petite parenthèse. Jacob, lui, Dieu a changé son nom à Israël. Seulement, d'où vient le nom Israël pour le peuple juif? Eh bien, ça vient d'ici. Jacob, Dieu a changé son nom à Israël. Maintenant, Jacob, lui, il n'a pas juste eu un ou deux enfants. Lui, il a eu douze fils. Et il a eu une fille aussi, mais douze fils. Et on voit, je ne suis pas pour nommer tous les fils ici, là, je n'ai pas le temps. Mais vous voyez les douze fils de Jacob. Et avant de continuer avec l'histoire de ces douze fils-là, j'aimerais montrer des choses intéressantes au sujet de ces hommes-là. Chaque homme a formé un tribut. Et de chaque homme aurait lieu une descendance. Chaque homme a eu des enfants et a continué avec une descendance. Et ici, Lévi, si on continue dans le tribut de Lévi, on va trouver éventuellement Moïse. Et on connaît Moïse, le grand chef juif. On va parler de lui un peu plus tard. Et aussi le frère de Moïse, Aaron, qui était le premier prêtre. C'est lui qui faisait, c'est lui que Dieu a choisi pour faire les sacrifices au temple. Bien, à l'époque, c'était dans le désert, au tabernacle. Et tous les prêtres venaient du tribut de Lévi, étaient descendants de Aaron. Là, on va voir un autre des fils de Jacob. Lui, il s'appelait Judas. La chose intéressante de Judas, c'est que lui, dans sa descendance, il y avait un homme qui s'appelait David. On se souvient de l'histoire de David. David et Goliath. Eh bien, ça, c'est David. Lui, il venait du tribut de Judas. Et un peu plus loin, dans les générations, si on veut, de David, on a un homme qui s'appelait Joseph. Et Joseph était le mari de Marie. Et il était le père terrestre, si on veut, de Jésus. Donc, des fois, on dit Jésus, fils de David. Dans la Bible, c'est pour ça qu'on dit Jésus, fils de David. Parce que Jésus était de la descendance de David et, éventuellement, du tribut de Judas. Voilà une petite histoire de le peuple juif. Alors, maintenant, les douze fils de Jacob, par une série de circonstances, sont trouvés en Égypte. C'est une longue histoire, mais on va sauter, là, quelques centaines d'années. Ils se trouvent en Égypte. Et pendant qu'ils sont en Égypte, ils se multiplient. Ils deviennent une grande nation, là. Et avec le temps, les rois d'Égypte ont devenu cruels envers le peuple d'Israël, ou les Juifs, et les ont mis en eslavage. Eh bien, après quatre siècles d'eslavage, le peuple a commencé à demander à Dieu pour de l'aide. Et Dieu, finalement, a envoyé Moïse, a choisi Moïse, pour être leur chef, pour les amener en dehors de l'eslavage, et les amener d'Égypte, de l'eslavage d'Égypte, jusqu'à la terre promise. All right. Maintenant, il y a eu un petit problème. Tu sais, quand les choses vont bien, il y a toujours un petit bug, hein? Bien, il y avait un petit bug. On avait environ un million d'eslaves en Égypte. Et quand tu as des eslaves, tu n'as pas besoin de leur payer. Donc, le roi d'Égypte n'était pas un enthousiasme pour libérer les Israélites. Donc, c'était nécessaire que Dieu encourage le roi. Ah! Moïse est venu voir le roi, puis il a dit, écoute, là, il va falloir que tu laisses le peuple aller. On veut s'en aller offrir des sacrifices au Seigneur. On veut notre libération. Et puis, le roi a dit, je m'excuse, mais no way. Il n'y a pas d'affaires. Et puis, Dieu a dit à Moïse, OK, Moïse, on va l'encourager un peu, le roi. On va y envoyer des plaies. On va y envoyer des grenouilles. On va virer la rivière en sang. On va envoyer la peste, la grêle. On va détruire les plants. On va tout faire pour encourager le roi de vous donner votre liberté. Mais ils ont tout fait ça. Neuf plaies. Non, neuf, c'est ça. Neuf plaies. Et le roi, encore, avait le cœur dur. Il ne voulait pas libérer les Juifs. Finalement, Dieu dit, c'est bien, j'envoie une dernière plaie. Et si, en envoyant cette plaie-là, le roi va libérer le peuple. Et Dieu a expliqué à Moïse la nature du plaie. Il a dit, un soir, je vais envoyer un ange, un ange destructeur, qui va détruire le premier-né dans chaque famille, dans chaque maison en Égypte. Et quand les Égyptiens vont se réveiller le matin, ils vont voir le premier-né dans chaque maison mort, ça va finalement les briser, briser leur esprit, et ils vont vous libérer. Et là, Moïse, il y avait juste un problème. Le problème, c'est que, oui, mais si l'ange va détruire les premiers-nés dans chaque maison, c'est quoi qui va arriver à nous autres? Nous autres aussi, on a des premiers-nés. Comment on va sauver? Bonne question, hein. Luc, il me dit, oui, c'est une bonne question. Comment on va sauver notre premier-né? Et c'est ici qu'on commence à voir l'histoire du repas de la Pâque juive. Tu sais, ce que je vous ai montré, ça a commencé à ce moment-là. Dieu a dit à Moïse, si tu veux protéger le peuple d'Israël, voici ce que vous allez faire. Vous allez premièrement choisir un brebis d'un an et vous allez le tuer, vous allez le sacrifier. Et vous allez prendre le sang de ce brebis et vous allez mettre ça sur les linteaux, sur les linteaux et les poteaux de votre, de vos maisons. OK? Après ça, vous allez faire cuire l'animal et vous allez prendre des herbes amères et du pain sans levain. Et vous allez faire un repas commémoratif pour vous souvenir du moment que Dieu vous a libéré de l'Égypte. Eh bien, les Juifs ont fait ça. Ils ont choisi un animal, un an, parfait, pas de marque dessus. Ils l'ont sacrifié, ils ont pris le sang, ils l'ont mis par-dessus, autour de la porte. Ils ont fait cuire l'animal, ils ont mis la table, ils ont mangé du pain sans levain, des herbes amères. Ils ont partagé ce repas-là le soir que l'ange destructeur est venu en Égypte. Eh bien, ce soir-là, l'ange est venu et a détruit le premier-né dans chaque maison, dans tout le pays, sauf, sauf que les maisons où les gens avaient célébré la Pâque. C'est intéressant, le mot « Pâque » vient d'un mot hébreu qui veut dire « sauver » ou de ne pas détruire. C'est là qu'on a l'idée de la Pâque. Eh bien, le soir avant, Jésus est mort. Il s'est rassemblé avec ses apôtres, ils étaient ensemble, lui et les douze apôtres, et ils ont célébré la Pâque. Je veux dire, Jésus c'est un juif, Jésus c'était pas un Québécois. Un juif, si t'étais un juif, une fois par année tu célébrais la Pâque. Puis j'ai oublié, je pense que j'ai oublié de mentionner ça. Après qu'ils ont été libérés d'Égypte, Dieu a dit au peuple, chaque année au printemps, vous allez célébrer ce repas-là en vous souvenant de votre libération d'Égypte. Eh bien, quelques centaines d'années plus tard, Jésus est là, il est avec ses apôtres, et ensemble ils vont célébrer la Pâque comme des bons juifs. Mais, avec une petite différence, le soir que Jésus a célébré la Pâque avec ses apôtres avant sa mort, il a transformé ce souper-là en quelque chose de nouveau. Et quand on va revenir, on va vous décrire maintenant la relation entre la Pâque juive et la communion chrétienne. Donc, restez avec nous, on revient dans un instant. Bonjour, ici Michel Paquette avec la question biblique pour aujourd'hui. Bien tantôt, nous avons appris que Moïse avait un frère nommé Aaron. Mais, vous savez, Moïse avait aussi une sœur. Quel était le nom de la sœur de Moïse? Eh bien, pendant que vous réfléchissez à votre réponse, veuillez noter que si vous avez des questions ou des commentaires concernant notre émission, ou vous aimeriez tout simplement connaître l'horaire de nos réunions, bien, vous pouvez nous contacter en écrivant à Télébible, au soin de l'Église du Christ, à Verdun, 503, 5e avenue, Verdun, Québec, H4G 2Z2. Bien, la réponse à notre question est A. Myriam, en Exode, chapitre 15, verset 20, nous apprenons que Myriam était une prophétesse qui aimait adorer Dieu. Bien, soyez avec nous pour notre prochaine question biblique. Eh bien, on a vu comment les Juifs célébraient la Pâque, tous les éléments qu'il y avait dans leur souper, et c'était les éléments qui étaient présents quand Jésus et les apôtres étaient ensemble. J'aimerais, avant de continuer, décrire un peu le symbolisme de chaque élément, parce que chaque chose avait beaucoup d'importance pour le peuple juif quand il célébrait la Pâque. Premièrement, l'animal même, tu sais, ce n'était pas juste tuer un animal pour manger comme nous aujourd'hui. Tuer l'animal était l'idée d'échanger une vie, parce que pour le Juif, la vie était représentée par le sang. Donc, en tuant l'animal et en mettant le sang sur les poteaux de leur porte, l'idée était qu'ils mettaient une vie, qu'ils couvraient leur maison avec une vie. Leur vie en échange pour la vie de l'animal. Donc, c'était symbolique pour eux. Et chaque année qu'ils mangeaient la Pâque, ils pensaient qu'il y avait quelque chose qui avait été sacrifié pour gagner leur vie. Et une autre idée aussi, c'était que c'était nécessaire d'échanger une vie pour nous sauver de la mort. C'est la seule idée de la Pâque. Une autre chose symbolique étaient les herbes amères. On avait les herbes amères ici avant, puis on voyait que ça sentait fort. Tout le monde disait, ici en classe, ça sentait fort. Eh bien, imagine manger ces choses-là. Le goût était amer et paraît que c'est prêt. L'idée était que le goût amer était là pour faire penser au peuple du temps qui avait passé en eslavage. C'était un temps amer, un temps difficile. Et chaque fois qu'ils mangeaient ça, ils pensaient à ces quatre siècles-là d'eslavage. Le pain sans levain. Il y avait du pain sans levain. L'idée de ça était que le soir qu'ils ont parti d'Égypte, ils étaient pressés. Dieu avait dit, prends pas le temps de paqueter tes valises et puis, tu sais, de faire tes rideaux, cette affaire-là. T'as pas le temps pour ça. T'as même pas le temps pour mettre du levain ou de la levure, on dit de la levure, dans ton pain et que le pain monte. Il n'y avait même pas le temps pour ça. Il n'y avait même pas de la levure dans le pain. Mange-les sans levure, du pain sans levain. Donc, c'est pour ça que chaque année après, ils mangeaient la viande qui représentait le sacrifice. Ils mangeaient les herbes amères pour se souvenir du temps amer en Égypte. Et le pain sans levain pour leur faire penser que quand ils ont parti d'Égypte, ils ont parti en vitesse. Parce que le lendemain, ils étaient partis. Alors, les mêmes idées trottaient dans la tête des apôtres. Ils pensaient à la même chose. N'oublie pas, j'ai dit une chose. Tu sais, quand on veut interpréter la Bible, il faut toujours se souvenir que ces gens-là, c'était pas des gens comme nous. C'était des juifs. Donc, Jésus et les apôtres étaient juifs et ils célébraient la Pâque en se souvenant du passé. Les apôtres se souvenaient du passé. Jésus, lui, je crois, avait une autre idée. Lui, il voyait la vraie raison pour la Pâque. Par exemple, je suis persuadé que Jésus, lui, il réalisait que l'eslavage n'était pas juste l'eslavage des juifs par les Égyptiens. Mais que Jésus, lui, voyait que c'était pas juste les juifs qui étaient en eslavage, c'était tout le monde. Tout le monde entier était en eslavage au péché. Chaque homme qui est coupable du péché est eslave au péché. Donc, quand Jésus mangeait la viande, c'est certain qu'il pensait à tous les hommes qui étaient eslaves au péché. Quand Jésus pensait au sacrifice, je suis certain qu'il ne pensait pas juste à l'animal qui avait été sacrifié, mais qu'il pensait à son sacrifice. Jésus savait que le sacrifice d'un animal ne peut pas racheter la vie d'un homme, parce que la vie d'un animal ne vaut pas la vie d'un homme. Donc, quand Jésus mangeait, tu sais, le brebis, l'agneau, il réalisait que maintenant, le prochain sacrifice qui était pour être offert, ça serait qui? Ça serait lui. Parce qu'on a besoin d'une vie humaine pour racheter une autre vie humaine. Et Jésus savait qu'il était le seul qui était digne d'offrir sa propre vie en échange pour la vie de tout le monde. C'était son sang, lui, qui était pour couvrir les maisons. C'était son sang, lui, qui était pour couvrir toi et moi, éventuellement. Donc, Jésus, lui, réalisait que maintenant, on avait un sacrifice spécial à offrir. Là, on va lire un peu en Matthieu, chapitre 26. Donc, ouvrez vos bibles, s'il vous plaît, et à la maison, on vous encourage d'ouvrir vos bibles. Matthieu, chapitre 26, verset 17. Et ici, Matthieu, n'oubliez pas, Matthieu, il était là, lui, hein? C'est pas comme Matthieu, il a vécu 500 ans plus tard, et puis là, il y a un gars qui m'a déjà dit, je dis, Matthieu, il était là, lui. Donc, ce que Matthieu écrit, il écrit comme un témoin oculaire. Donc, à Matthieu, chapitre 26, Matthieu écrit, le premier jour des pains. L'idée des pains, c'est, pendant toute une semaine, les Juifs cherchaient pour de la levure, du levain dans la maison, pour enlever tout le levain qu'il y avait dans la maison, puis ils faisaient ça pendant une semaine. Donc, les premiers jours des pains, sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparent la Pâque. Donc, on voit ce que Jésus a fait chaque journée de sa vie d'adulte. Avez-vous jamais pensé à ça? Chaque année, Jésus célébrait la Pâque. Et chaque année, il pensait un jour, « Va être la dernière fois que je vais célébrer ce repas. » Donc, une autre fois dans sa vie, la 33e fois, Jésus, maintenant qu'il y a des disciples, les envoie préparer la viande, le sacrifice, les herbes à mer, le pain, le vin, toutes les choses sur la table, un peu comme on a vu ici sur notre table. Maintenant, on continue, Matthieu continue à compter l'histoire et on va descendre en verset 26. Et Matthieu dit, « Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Alors, il y a quelque chose qui arrive. Là, il faut comprendre l'idée que pendant la Pâque, ils étaient tous assis autour d'une table, comme en U. Et le chef de la table, le chef du repas, habituellement c'était le père, il était assis ici dans le coin. Donc, la position de Jésus serait ici dans le coin comme le maître. Et c'est lui qui donnait la nourriture à tout le monde. Il donnait un peu de viande, les herbes à mer, tout le monde prenait quelque chose, il mangeait, il prenait une coupe de vin. Mais là, la nourriture est finie, la viande est finie, les herbes à mer, tout est mangé. Et là, Jésus met les plats de côté et là, il ne reste seulement que deux choses. Seulement que le pain sans le vin et le vin. Il n'y a plus de viande, il n'y a plus de sacrifice. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice. C'est fini le sacrifice. C'est lui le sacrifice. Il va être le dernier sacrifice à faire. Et il n'y a plus d'herbe à mer. Parce qu'une fois qu'il a offert son sacrifice pour le péché des hommes, il n'y aura plus de mémoire de péché pour les hommes qui sont couverts par le sang de Jésus. Donc, il ne reste seulement qu'à se souvenir du sacrifice. C'est pour ça qu'il prend le pain sans le vin et le vin. Et maintenant, il commence à distribuer ces choses-là. Là, il donne un nouveau sens à ces deux éléments. Le pain, maintenant, n'est pas juste le pain ou qu'on n'a pas le temps, vous savez, de se préparer pour s'en aller. Maintenant, le pain représente son corps. Le corps brisé pour chacun d'eux. Et en brisant le pain, eh bien, il partage le corps de Jésus. Le vin n'est plus juste une coupe de bénédictions. Dans le temps, il chantait une chanson. Quelqu'un disait une prière, il prenait un peu de vin. Une autre chanson, une autre prière, il prenait un autre vin. Un autre petit peu de vin ensemble. Cette fois ici, la coupe de bénédictions représente la plus grande bénédiction que Dieu ne pourra jamais donner au monde. Et ça, c'est le sang parfait de son fils Jésus pour le pardon de tous les péchés à tout le monde. Donc, Jésus, maintenant, a institué un nouvel ordre de choses. Il n'y a plus de Pâques juif, maintenant. C'est le souper que tous les disciples vont partager en se souvenant de son corps et son sang qui était offert pour les péchés de tout le monde. Maintenant, quand on va revenir, on va répondre les questions qu'on nous pose le plus souvent au sujet de la communion chrétienne. Donc, restez avec nous. On revient dans un instant. Eh bien, on revient à notre classe. Je vous ai promis d'essayer de répondre à quelques questions. Vous savez, c'est bien facile d'être ici, parler de choses publiques, dire certaines choses. Vous savez, la Bible dit ci, la Bible dit ça. Puis, je suis certain que des fois, on a des questions. On aimerait poser des questions. On offre toujours à nos téléspectateurs de nous écrire et de nous envoyer leurs questions, leurs commentaires. Là, je vais essayer de deviner un peu quelles sont les questions qu'on pourrait poser au sujet de la communion. Je pense qu'une question que l'on pourrait… c'était une question, d'ailleurs, que moi, j'avais au début de mon expérience et ma vie chrétienne. C'était, quand on prend la communion, est-ce que le pain devient le corps de Jésus et est-ce que le vin devient le sang de Jésus? Je veux dire, je crois que la majorité des gens ici, à un moment donné dans leur vie, ont cru cette chose-là ou ont été enseignés cette chose-là. Et bien, la raison pour laquelle les gens pensent cela, c'est parce que Jésus, à un moment donné, en Matthieu, chapitre 26, dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Et à ce moment-là, le monde dit « Ah, ça veut dire que le pain, c'est son corps, puis le vin, c'est son sang. » À un moment donné, il y a eu un théologue qui a dit « Oui, oui, c'est vrai, c'est comme ça. » Et puis, on a inventé tout un système d'idées liées à cette doctrine, que le pain devient le corps et le vin devient le sang. Mais dans la Bible, Jésus souvent mentionne des choses en parabole. Par exemple, en Jean, chapitre 15, verset 5, Jésus dit « Moi, je suis le cèpe, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Est-ce que Jésus voulait dire qu'il était comme un arbre, puis vous autres, vous êtes des fruits, des pommes, des poires, des bananes? Non, non. Non, mais je veux dire, si on continue l'idée, « Ah bien, il a dit qu'il était un cèpe. » C'est-tu ça qu'il veut dire? C'est une image. Oui, c'est une image, je crois. Ça arrive souvent que Jésus parle en image. Et quand on étudie la Bible, il faut savoir, tu sais, il faut être capable de trier un peu quand il parle en symbole et quand il parle littéralement. Un autre exemple que je donne est en Jean, chapitre 10, verset 9. Jean, chapitre 10, verset 9, Jésus dit « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on devrait, tu sais, Jésus est une porte et il faut chercher les portes. Jésus, es-tu là? C'est-tu toi, ça? Tu sais, c'est-tu ça, notre idée? Non, je fais des verses, là, mais si on pense de même, Jésus dit « Je suis une porte. » Est-ce que vous voulez dire qu'il était une porte? Non, je suis comme une porte. C'est moi le chemin, c'est ça que vous voulez dire. Bien, de la même façon, en Matthieu 26, il dit « Ceci est mon corps. Ceci est comme mon corps. Le vin est comme le vin. » Eh bien, oui, ça représente le vin et le sang. Maintenant, j'ai une autre question. Qui peut prendre la communion? Nous. On peut tous la prendre. Oui, tu penses-tu qu'on peut tous? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'on voit que les disciples avaient tous pris avec Jésus. Les disciples avaient tous pris avec Jésus. Oui. Quelqu'un peut me donner un passage d'écriture? Ce n'est pas assez. Ce n'est pas un passage d'écriture. « Prenez et buvez-en tous. » Right. Oui, Jésus a dit « Prenez et buvez-en tous. » Si les apôtres, avec Jésus, ont tous pris le pain et ont tous pris le vin, est-ce que nous autres, on a le droit de prendre le pain et le vin? Oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Si on veut célébrer la communion comme des disciples de Jésus, on doit célébrer comme Jésus a célébré avec ses disciples. Quelqu'un se souvient de ce qui se passe en acte chapitre 20, verset 7? Le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis pour romper le pain. Le premier jour de la semaine, ils étaient tous réunis pour romper le pain. Qui étaient réunis ensemble? Toutes les disciples. Oui. Avec... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501